La situation est soulevée par l'honorable sénateur. Sénateur Ousakos. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux leaders du gouvernement au Sénat. Sénateur Harder, au cours des dernières semaines, je pose des questions, à savoir si le Premier ministre Trudeau avait confirmé une réunion avec son homologue chinois lors des prochaines réunions du G20 pour discuter de la situation des Canadiens détenus en Chine. Je n'ai pas obtenu de réponse, mais la CBC dit que la Chine a fait fi des demandes de Justin Trudeau qui voulait solliciter une rencontre avec son homologue. Bon, Justin Trudeau ne peut même pas réussir à faire en sorte que le Premier ministre chinois prenne ses appels. Alors, le Canada ne doit-il pas prendre les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens, comme par exemple l'interdiction de certaines importations chinoises au Canada. Quand le Canada va-t-il montrer qu'il est sérieux? Sénateur Harder, je remercie le sénateur pour sa question. Le gouvernement du Canada prend toutes les mesures nécessaires en public et autres pour veiller à ce que les Canadiens détenus soient libérés. Il veut régler ses différends de manière bilatérale et je n'ajouterai rien de plus. Sénateur Houssakos, les actions sont beaucoup plus éloquentes que les mots et le gouvernement ne fait rien dans ce dossier et des vies canadiennes sont en danger. Justin Trudeau ne peut pas être pris au sérieux et Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères, n'a pas réussi à obtenir une réunion avec son homologue à elle. La diplomate de l'année, la ministre Freeland, est maintenant réduite à commander des réunions en disant aux Chinois que s'ils l'écoutent aujourd'hui, qu'elle serait très contente de parler avec son homologue au téléphone ou de le rencontrer le plus rapidement possible. À titre de Canadiens avec une grande expérience du service public, il s'agit-il d'un comportement adéquat de la part d'une ministre des Affaires étrangères pour attirer l'attention des Chinois, est-ce que le gouvernement ne devrait pas prendre des mesures concrètes pour défendre ces Canadiens plutôt que d'avoir recours aux mots? Sénateur Harder, je n'ai rien à ajouter.